bonjour tout le monde et bienvenue au studio de poche aujourd'hui c'est lightroom non je ne me suis pas trompé de décor c'est normal que je ne sois pas devant mon ordinateur parce qu'aujourd'hui on ne va pas développer une photo mais je vais vous parler d'un réglage de lightroom que j'ai découvert ce week-end lors du workshop mariage c'est un des stagiaires qui me l'a dit merci gislain et en fait vous savez c'est pas la première fois que je découvre un truc comme comme avec le petit capuchon du grip enfin le capuchon de l'appareil qu'on peut ranger dans le grip pour ceux qui se souviennent de la vidéo les trucs et astuces machin bref il y a des fois on découvre un truc et on se sent tellement con de le découvrir qu'on a besoin d'en faire profiter tout le monde et le réglage dont je vais vous parler aujourd'hui je pense qu'il ya des tas de gens qui le connaissent mais moi je le connaissais pas donc je pense qu'il y en a d'autres qui ne doivent pas le connaître non plus est ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un catalogue lightroom corrompu vous voulez ouvrir votre truc et le catalogue le catalogue lightroom il veut pas le fichier merde voilà alors moi ça m'est arrivé une fois je crois en plus c'était pas dramatique je crois que j'avais réussi à récupérer le truc je me souviens pas trop mais à la limite on s'en fout et là où moi j'ai un problème avec le catalogue lightroom c'est que régulièrement mes photos je les sauvegarde j'en fais beaucoup donc je les sauvegarde sur disque dur externe mais régulièrement je dois aussi sauvegarder mon catalogue et à sauvegarder c'est une vraie merde il ya 15 millions de fichiers bon bref le réglage que gislain m'a montré moi il me plaît beaucoup je l'ai pas encore essayé je l'ai découvert ce week-end mais je me suis dit il faut que je vous le fasse faut que je le partage avec vous de base le catalogue lightroom contient toutes les informations nécessaires au développement des photos que vous avez mis dans le dit catalogue mais si vous avez je sais pas comme moi par exemple six mois de photos dans un catalogue et votre catalogue vous le plantez un peu chier quand même or il se trouve que lightroom propose une alternative vous ne vous débarrassez pas du catalogue par contre à chaque fois que vous modifiez une photo lightroom enregistre dans un fichier annexe qui l'associe à l'image les réglages que vous avez fait les réglages lightroom en gros vous avez la photo je sais pas moi img 42000 points euro à côté vous avez un fichier img 42000 points je plus c'est xml ou xmp enfin un fichier qui contient des informations et ce fichier tout seul permet à lightroom de récupérer les réglages de la photo c'est à dire que si votre photo vous importez ensuite dans un autre catalogue lightroom va être capable de récupérer à partir de ce fichier qui est joint au fichier raw les informations de développement que vous aviez précédemment si vous envoyez votre raw à un pote pour lui dire regarde je l'ai développé comme ça oui je sais d'habitude on n'envoie pas les raw mais moi de temps en temps j'échange un raw ou deux avec des potes bon c'est pas la question comme ça il peut voir comment vous avez développé la photo et je dirais même plus si vous utilisez alors si vous utilisez un format qu'on dit propriétaire c'est à dire cr2 nef fait tous les trucs genre canon nikon enfin ce qu'on appelle un format propriétaire lightroom va enregistrer un fichier à côté mais si vous utilisez un format propre adobe donc dng ou des trucs comme ça je crois que ça marche aussi pour tif ou jpeg les informations vont être écrites directement dans le fichier donc vous n'avez même pas un fichier à côté mais le fichier jpeg tif dng contient déjà toutes les informations de développement de votre photo donc si vous le le risque de perdre ses développements en même temps que son catalogue lightroom ou le fait d'avoir besoin de le sauvegarder devient tout de suite moindre par contre il y a juste un truc c'est que ce fichier xmp si je dis pas de bêtises ne contient pas l'historique des modifications alors perso une fois que j'ai fini de développer ma photo l'historique je m'en fous un peu c'est pendant que je la développe éventuellement ça peut avoir de l'intérêt mais sinon bof et donc à chaque fois que vous aurez un dossier avec des images vous aurez vos images et en correspondance à chaque fois un petit fichier xmp si je dis pas de conneries un fichier xmp ça contient du texte donc c'est ridiculement petit par contre si vous commencez à faire des modifications genre correction localisée ou des trucs comme ça le nombre d'informations nécessaires pour reproduire ce truc là par la suite est un petit peu plus important ce qui peut amener à une taille supérieure de ces fichiers et ce qui peut se passer aussi du coup c'est votre lightroom peut se mettre à ramer à quel point je sais pas je vous le disais j'ai pas encore essayé mais là je viens de mettre le réglage sur mon ordinateur donc dans le prochain temps je sais que c'est ce que je vais utiliser il paraîtrait que sur les configs pas trop costaudes ça peut faire ramer l'ordinateur mais que sur une config correcte le changement devrait pas trop se faire sentir d'ailleurs je vais vous dire moi qui utilisé jusqu'à maintenant juste le catalogue lightroom quand je mettais trop de réglages locaux je le sentais aussi donc on verra à l'usage quoi qu'il en soit la grande question maintenant c'est arnaud mais comment utilise-t-on ce réglage magique en fait c'est tout con vous allez dans édition préférence du catalogue et là dedans vous avez trois onglets vous allez dans l'onglet métadonnées et dans métadonnées vous cochez cette petite case et du coup c'est bon si vous avez déjà pas mal de trucs dans votre catalogue si j'ai bien compris si vous appuyez sur ctrl s il va se mettre à tout vous enregistrer ce que vous avez déjà fait avant ça risque de prendre un peu de temps en fonction de la taille de votre catalogue mais du coup il va vous générer tous les fichiers que vous n'aviez pas fait avant et sinon toutes les photos que vous allez éditer après avoir fait ce réglage devrait posséder ce fichier xmp ou si vous avez des raw en dng ou des jpeg ou des tifs ou je ne sais quoi l'inscrire directement dans le fichier je vous laisse expérimenter aujourd'hui c'était lightroom c'était arnaud thiry et je vous dis à la revoyure 1 2 et 2 Sous-titrage ST' 501